Radio Lomé, il est 12h30. Odette Pira 12h30, bonjour à toutes et à tous et merci de nous écouter au sommaire de cette édition au magazine pluriel. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement visite sur plusieurs sites de construction de forages hier. Mila Ziablet allait constater l'état d'avancement des travaux. La maison de feu colonel Tepé Kofi a été restituée ayant droit aux ayant droit cette semaine des tractations opérées par le H-Krone dans le cadre de ses missions de restauration et d'apaisement. Nous recevons maître Joseph Kofigo, conseiller spécial du H-Krone. Il revient sur les missions de cette institution. Balam Chamdia, notre deuxième invité, va de son côté aborder les apports de l'application SAM lancée cette semaine. Autre sujet de cette édition, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Nous abordons cette édition avec de l'eau potable pour tous. La ministre en charge de cette denrée était hier sur le terrain pour faire le suivi des projets en cours d'exécution. Abide Lémont. Première étape de cette visite de Mila Ziablet, Toc Blekopé, pour s'assurer de l'état d'avancement des chantiers de construction de forages. Une fois terminés, ces forages seront mis à la disposition de la TDE. Amadou Massaouda, directeur de la maîtrise d'ouvrage eau et assainissement région maritime. Par rapport aux réalisations actuellement, nous avons renforcé au niveau du stade de Kégé, on a fait un forage profond de 277 mètres avec un débit de plus de 86 mètres cubeurs. Donc on a fait également un autre au niveau du nouveau marché d'acier où on était à 188 mètres avec un débit aussi équivalent. Par rapport aux événements que le pays a enregistrés, surtout la ville de Lomé, nous avons eu les instructions des plus hautes autorités pour essayer de réaliser des ouvrages pour faire face aux éventuels incendies au niveau du marché. Donc cet ouvrage, certainement, sera récupéré pour renforcer la production de la TDE, pour faire face aux besoins. La ministre Mila Ziablé s'est ensuite rendue à Gbatopé dans le Zio, déjà couvert par la TDE. Autre chantier visité par la ministre, Sagba Kopé, toujours dans le Zio en cours d'exécution. Biritcha Kassam, chef de département production Sud Tchévier. Ici, nous sommes au centre de production d'eau potable de la ville de Tchévier et ses environs. C'est une station qui vient d'être réhabilitée et renforcée pour couvrir le besoin en eau potable de cette localité. Donc ce projet est venu combler ce déficit. Donc 2500 m3 jour, nous sommes aujourd'hui en moyenne à 2500 m3 jour, ce qui nous permet non seulement de dire que quantitativement le projet a atteint son objectif, mais aussi le projet s'est penché sur l'aspect qualitatif des retours que nous avons par rapport à nos abonnés. Mais tout cela, le retour que nous avons aujourd'hui, c'est que tous ceux qui sont en tout cas connectés au réseau sont satisfaits aujourd'hui. Cette tournée a permis de constater l'état d'avancement des travaux et s'assurer que les populations disposent sous peu de l'eau potable. Abide, promouvoir de l'eau, c'est aussi faire avancer l'agriculture. Les acteurs de la filière soja étaient hier en atelier de réflexion à l'OMEI au menu des échanges, la commercialisation du soja graines, édition 2024-2025, compte rendu Abiflorent. Il sont plus d'une soixantaine de participants à échanger sur les enjeux et défis de la filière soja. Placé sous le thème enjeux actuels de la filière soja au Togo, bilan, diagnostic et perspectives, cette rencontre vise à poser les bonnes bases de la campagne de commercialisation du soja graines 2024-2025 et celle à venir. Plusieurs obstacles minent ce secteur. Kokou Teou, président de l'Association nationale des commerçants exportateurs du soja au Togo. Ces difficultés sont entre autres le niveau d'endettement de nos acteurs, c'est-à-dire les commerçants exportateurs, qui est dû à plusieurs acteurs comme la bête de la production, mais aussi l'intervention des acteurs inopinés que nous ne maîtrisons pas. Et aujourd'hui, ces causes ont plongé les vrais acteurs dans de grosses dettes. Et pour réfléchir à ça, nous avons invité les acteurs, surtout les gestions financières, pour que nous puissions ensemble voir quelles mesures il faut prendre. A l'issue des échanges entre les participants, plusieurs pistes de solutions ont été trouvées. Le président, Kokou Teou. Nous sommes sortis très satisfaits, parce que de très belles résolutions sont sorties de cette séance. La grande difficulté était l'endettement des agrégateurs envers les banques et les microfinances. Et donc, les causes sont déblayées, que ce soit les banques et les microfinances. Les acteurs comme l'OTR, la Joanne, ont compris leur rôle qu'ils doivent jouer afin que nous puissions nous en sortir de ces difficultés. Et une conclusion est tirée. Et nous avons mis même en place une commission de concertation qui sera permanente pour que nous puissions continuer les discussions. Ces résultats devraient permettre au Togo d'être une fois de plus premier pays exportateur du soja bio vers l'Union Européenne, comme ce fut le cas entre 2019 et 2022. Une date pour les médias, 31 juin 2025. Délai de rigueur pour migrer vers la télévision numérique terrestre TNT. C'est l'une des recommandations qui ont marqué la 11e Assemblée Générale de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays de l'UMOA et de la Guinée. Le point avec Badibasa Babacar, rapporteur de la HAC. Aux pays qui ont déjà migré, prendre les dispositions pour une couverture totale de leur territoire national. A la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UMOA et de la Guinée et à la commission de l'UMOA. Assurer la mise en œuvre effective de l'accord de collaboration entre la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UMOA et la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UMOA et de la Guinée. Menez ensemble la mise en œuvre du projet de bouquet régional initié par la commission de l'UMOA en application de l'accord de collaboration entre la commission de l'union économique et monétaire ouest-africaine, l'UMOA, et la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UMOA et de la Guinée. A la commission de l'UMOA, apporter un appui pour accompagner les pays qui n'ont pas encore migré. Repousser l'échéance de l'effectivité de la migration à la TNT au 31 juillet 2025. Prendre en compte l'évolution technologique en envisageant la révision des normes de diffusion. Sensibiliser les autorités politiques des États sur la nécessité de déploiement effectif de la TNT. Enfin, organiser une table ronde avec des partenaires techniques et financiers sur le modèle économique de la TNT. Pas de date par contre pour les écoles. SJSA à 30 ans, l'école supérieure de gestion informatique et des sciences s'élèvent son jubilé de perle. Les responsables enseignants et étudiants se sont tous retrouvés hier au nouveau siège à Adido Gommet. Le nouvel immeuble a été inauguré lors de cette célébration compte rendu sur l'UMO. C'est d'abord l'exécution de l'hymne de l'ESGIS par les étudiants, tous vêtus de costumes bleus, cravates blanches avec des rayures noires, que la célébration des 30 ans d'existence de l'école a débuté. Puis, au pupitre, se sont succédés le maire de la commune Golfe 7, Aimé Dikounou, M. Panou, représentant des enseignants de l'ESGIS pour rendre grâce pour ces 30 années d'existence. Ils ont aussi dressé le bilan de l'évolution de cette école professionnelle. Rodolphe Trecou, président des étudiants d'ESGIS. En tant qu'étudiants de l'ESGIS, nous sommes fiers de pouvoir faire partie de cette noble institution car au fil des années, nous avons remarqué que la qualité de l'éducation est en train de s'améliorer de jour en jour. Nous disposons également d'une gamme très très appréciée de professeurs de rang A, de professeurs d'université venant d'autres horizons du monde entier. Ce qui nous rassure aujourd'hui, sur le plan académique, d'avoir une formation de qualité et ainsi, demain, devenir des cadres assez expérimentés et bien outillés pour le marché de l'emploi. Marcel Massy Akako, président directeur général d'ESGIS, exprime sa joie après 30 années consacrées à la formation de la jeunesse. 30 années d'activité, d'engagement, de travail, de persévérance, pour former aujourd'hui près de 20 000 cadres diplômés qui occupent bien sûr les impôts de responsabilité partout et qui évoluent aussi dans toutes les sphères de l'économie nationale togolaise et internationale. Ce bâtiment a été conçu pour abriter huit étages, mais nous n'en sommes qu'à deux. Ça veut dire que les perspectives sont prometteuses. On a des projets en cours d'élaboration, porté la capacité d'accueil de 2 500 places à 5 000 places. Et c'est un grand bonheur pour nous aujourd'hui que ce sentiment d'avoir investi dans l'humain, ce sentiment d'avoir contribué à impacter des vies. Et pour nous, c'est l'apothéose. C'est pour ça que nous servons avec joie ce 30e anniversaire. Une projection de films documentaires de l'ESGIS, des prestations des communautés étrangères et une visite du siège ont mis fin à la cérémonie. Une occasion saisie par Marcel Akakbo pour inviter les nouveaux bacheliers à s'inscrire à l'ESGIS. Aux étudiants qui exigent, d'abord je dois dire ceci. C'est vrai qu'on est souvent le reflet du canevas qui vous a moulé. ESGIS veut être une grande école et nous allons tout mettre en œuvre pour assurer une formation de qualité, avec des enseignants de qualité, dans un cadre de qualité, des équipements didactiques de qualité. Ceux qui hésitent encore à venir, parce que les gens ont parfois des idées préconçues pour dire que c'est cher, je leur dirais que non. ESGIS fait partie des écoles les moins chères du Togo. Les gens sourient quand je dis ça, mais c'est un fait, parce que nous avons également un côté social, et ce côté social nous amène à accompagner les étudiants qui ont un fort potentiel intellectuel, mais qui n'ont pas surtout les finances qu'ils font. Donc, nous faisons des concours de bourse à chaque étape pour donner la chance à ceux-là, qui sont des militants, de participer également, d'intégrer cette école de prestige pour être demain aussi quelqu'un. Après les classes place à la fête, le peuple évé de Vaud s'élève ce samedi à Dinoukouzan aux fêtes des Prémices. Les manifestations ont lieu sur le stade municipal de la dite préfecture Alice Berthe Baranda, où notre envoyée se place, nous fait vivre l'ambiance. C'est l'effervescence ici, tam-tam, chant, danse, des différents groupes focoriques, musique de toutes sortes résonne de tous côtés sur ce terrain. Les natifs de Vaud s'élève ce rendez-vous de réjouissances et de retrouvailles. L'édition de cette année, la 38e, a rassemblé tout un monde composé des autochtones, des officiels, visiteurs et touristes pour la célébration. C'est la joie, c'est la fête ici. Les groupes focoriques des différents cantons de la préfecture rivalisent d'ardeur de chant et de danse. Les danseurs de Zangueto et de Aguelé, les danseurs sur les bâtons, font des démonstrations de technicité emballant la foule en délire. Les manifestations sont en cours avec différentes interventions des officiels. Le ministre Pascal Baudjona représente le chef de l'État à la fête d'Adi Nkouzan. Le chef du gouvernement, Victoire Toméga-Dobé, est présent pour re-rausser l'éclat. Plusieurs membres du gouvernement et des personnalités étrangères sont également là. Le footballeur émérite à des bailleurs est également présent à la fête d'Adi Nkouzan. Faisons un tour à l'étranger. Les vaccins contre import, c'est également appelé la variole du singe, arrive en l'air des Congos dans les prochains jours. C'est ce qu'a annoncé hier. L'Organisation mondiale de la santé, selon l'OMS, environ 230 000 doses de vaccins produits par le laboratoire pharmaceutique danois Bavarian Darnik seraient immédiatement disponibles pour être envoyés dans les régions touchées. Au Rwanda, un communiqué datant d'hier a annoncé une nouvelle vague de licenciements dans l'armée. Plus de 200 militaires des officiers du rang ont été congédiés par le président et commandant au chef des forces rwandaises Paul Kagame. En cause, une affaire de corruption et de détournement de fonds et une faute grave et une violation des principes éthiques de l'armée pour le second, selon le porte-parole des forces rwandaises. Les changements au sein de l'appareil militaire sont courants ces dernières années dans ce pays. Le Gabon a commémoré hier le premier anniversaire de l'arrivée des militaires au pouvoir. Le général Brézo Lingema, l'enfant du pays, a présidé une parade militaire à laquelle ont assisté de nombreux Gabonais. Dans un message à la nation, il a fait plusieurs annonces en faveur de l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes. Cette célébration est baptisée « Coup de la libération ». Rubrique invitée. Il indemnise, répare et apaise les cœurs des victimes des crises sociopolitiques au Togo. C'est le H, le Haut Commissariat pour la réconciliation et la reconstruction de l'unité nationale H-Croon. Dans la mise en œuvre de ces missions, l'institution a procédé pour la première fois à la restitution d'un immeuble aux ayants droit. Il s'agit de la maison de feu colonel T.P. Kofi, décédée en 1993 lors de l'attaque du camp hérité dont les clés ont été remises à ses enfants jeudi dernier. C'est l'occasion de revenir sur la mission générale du H-Croon et faire le point sur les activités menées jusqu'à ce jour. Alors, c'est avec Maître Joseph Kofigo, conseiller spécial du H-Croon. Il est au micro de Sibyl Anson. Maître Joseph Kofigo, vous êtes le conseiller spécial du Haut Commissariat pour la réconciliation et la reconstruction de l'unité nationale H-Croon. Avec vous, nous évoquons la mise en œuvre des missions du H-Croon jusqu'à ce jour. Alors d'abord, Maître Kofigo, rappelez-nous le contexte de la mise sur pied du H-Croon. Nous tombions dans des crises graves à l'approche ou au moment des grandes transformations politiques. C'est le carrefour où nous n'arrivons jamais à faire les virages nécessaires et ces virages donnaient lieu à des virages. 1958, 1963, 1967, 1986, 1990, 1991, 1992, 1993, etc. 2005, donc Dieu a eu le métier de notre pays à inspirer nos dirigeants, ceux du pouvoir comme ceux de l'opposition, pour enfin s'entendre sur l'essentiel. Cette entente, sous le parrainage de l'ex-président Blaise Kompahoré de Burkina Faso, a donné lieu à un accord qu'on appelle l'accord politique global. C'était en 2006. Le contenu de cet accord disait, entre autres, qu'on doit créer une institution qui puisse faire la lumière sur le Togo depuis son accession à la souveraineté internationale jusqu'à la mort du président Nia Sinkwe et à Nema. Accord politique global. C'est un consensus. Il fallait trouver quelqu'un pour diriger la commission qui sera créée. On a trouvé un homme intègre. Un homme au-dessus de tout soupçon. Un homme ouvert. Un homme généreux. Un homme patriote. Un homme qui crée Dieu. Le début, c'est Monseigneur Nikudem Bariga Benissa, paix à son âme. Monseigneur a fait son travail et a livré un rapport. Mais sous les événements spécifiques de 2007, le chef de l'État a créé préalablement une commission qui s'appelle Commission nationale spéciale d'archéte indépendante. C'est NSEI. Et comme cette commission, sa direction a été confiée à un certain COFIGO, certains l'appellent Commission COFIGO. Les travaux de la commission Bariga, qui est la CBGR, Commission autorité, justice et conciliation, et les travaux de la commission COFIGO ont été mis ensemble. Et ça a été remis au chef de l'État qui en a approuvé les termes. Et en accord avec Monseigneur Bariga et les auteurs de cette commission, décidait qu'une autre institution s'occupe de la mise en œuvre du processus de réparation prévue par cette commission-là. Le recommissariat à la réconciliation et à la reconstruction de l'unité nationale, HCRUM, était créé, mais ne travaillait pas tellement. On se dit, mais en fait, il y a une institution qui a été créée, mais on va lui confier cette mission. Et c'est comme ça que la mission, le processus de réparation a été confiée au HCRUM. La mission de réparation est confiée au HCRUM. Maître, en quoi consiste-t-elle ? Et porte-t-elle ses fruits ? Il y a plusieurs volets. Le premier volet, c'est la réparation individuelle. Il y a un certain nombre de personnes, il y a quelques milliers de gens qui en ont déjà bénéficié, puisque ça a commencé depuis 2017. Et c'est des réparations symboliques, des réparations pécuniaires et symboliques. Et d'après les études faites par les psychologues et autres qui ont assisté le HCRUM, la satisfaction des populations bénéficiaires est à peu près de 99,99%. Réparation individuelle, il y a ce que nous appelons les réparations communautaires. Réparation communautaire, il s'agit d'identifier les sites où se sont produits de graves troubles dans notre pays, comme Barcoissy, comme Bandi, comme Baudier et Jean-Passe, et de faire en sorte que par l'édification d'un certain nombre d'ouvrages, avec l'accord des populations, on puisse créer un site de rassemblement où les gens peuvent se retrouver pour mieux se connaître, pour fraterniser. Ça, c'est la réparation collective. Le HCRUM l'a déjà fait. À Barcoissy, on a construit une fontaine d'eau potable à Bandi. C'est un cours de construction dans une localité qui s'appelle Jireouye. C'est une école qui a été construite dans une localité qui s'appelle Nekiniki, dans la préfecture de Blita. C'est un centre de santé. À Baudier, il y a un centre de retrouvailles dont la première pierre sera présentée bientôt. Baudier, Medier, une école, etc. Ça, c'est la réparation collective. Il y a un volet aussi qui est extrêmement important sur l'instruction du président de la République. Il a été décidé de prendre un soin particulier pour les victimes, les orphelins et orphelines victimes des événements de 2005. De sorte qu'un travail a été fait pour repérer et identifier ces orphelins et orphelines. Ça a été un travail de longue haleine. Et jusqu'à ce jour, on a identifié 180 orphelins et orphelines qui bénéficient d'une bourse d'études pour ceux, les enfants qui sont encore en âge d'étudier ou de formation pour ceux qui doivent aller en apprentissage ou sont déjà en apprentissage. Et cette bourse est servie trimestrièrement. C'est plus de 7000 fois CFA qui sont servies trimestrièrement. Ce programme est actuellement en cours. Ça fait partie du programme de réparation. Mais il y a un volet de ce processus de justice. Je l'appelle ça processus de justice parce que dans la terminologie internationale, on appelle ça une justice transitionnelle qui est différente de la justice classique. La justice classique est répressive. La justice transitionnelle est réparatrice. Il y a un volet qui est extrêmement important. C'est-à-dire faire en sorte que les personnes qui ont été péties puissent recouvrer leurs droits presque intégralement. Ceux qui sont morts, on ne peut pas les ressusciter. On ne peut plus rien faire. Ceux qui sont blessés, on peut les soigner. On peut leur donner des compensations pour retrouver un peu de santé. Mais si quelqu'un perd sa maison, même que la maison existe, même que des gens s'en sont appropriés, le HCROL a reçu le pouvoir de faire en sorte que les gens entrent dans leurs droits. Et c'est ce que la famille du colonel Tepé ne savait pas. Depuis les événements de 1993, c'est-à-dire la mort tragique du colonel Tepé, les membres de la famille Tepé se sont dispersés aux quatre cols du monde. Mais de temps en temps, quand ils revenaient, impossible d'entrer dans leur maison. Pourquoi ? Parce que la maison n'était occupé par des gens. Et ils croyaient que c'est l'État qui a pris possession de leur maison. Ils croyaient que c'est l'armée qui a pris possession de leur maison. Mais à qui s'adresser ? La peur est un des éléments du processus de justice transitionnel. C'est pourquoi on demande à ceux qui sont chargés de ce processus d'être souvent accueillants, pédagogues, etc. Parce que les gens ont toujours la peur dans le ventre. Jusqu'à ce que certains d'entre eux, notamment une dame dans la famille, une fille du colonel Tepé, elle dit, « Mais il y a quelque chose qui s'appelle le H.com. Je vais aller voir. » Malgré la peur dans le ventre, elle est venue voir. Et madame l'a appris et elle a raconté son histoire. Donc, un examen de la base de données, géré par M. Tony, celui qui a fait notre prière tout à l'heure, a révélé que, effectivement, le dossier du colonel Tepé se trouve dans la base de données. C'est que, non seulement la famille a droit aux réparations individuelles dont j'ai parlé au début, mais en plus, elle a droit à un élément important de la justice transitionnelle qu'on appelle la restitution. Renseignement pris au niveau de la maison là-bas. Il y a un inconnu qui avait mis une pancarte à louer. des gens sont venus louer et décoltaient tranquillement les loyers pendant tant et tant et tant d'années. Est-ce que vous aurez cru ça ? Quand on a découvert le pote rose, madame, évidemment, a rendu compte à l'autorité qui l'a mandatée ici, et l'autorité a dit non, fait tout pour restituer la maison à la famille du colonel Tepé. Donc tout a été fait. Pour la première fois, le H-Kroun engage une procédure qu'on appelle la restitution, c'est-à-dire rétablir les gens dans leurs droits d'origine. Pour finir, Maître Kofigo, un mot à l'endroit de tous ces Togolais qui ont souffert dans leur âme et dont l'État à travers le H-Kroun apaise les cœurs. Il est nécessaire que nous servions le passé pour que l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants soit garanti. Et cela passe par le fait que nous nous débarrassions de nos anciens habits, c'est-à-dire la rancune, la haine, le désir de vengeance, le tribalisme, etc., pour vêtir de nouveaux habits de tolérance, de pardon, de réconciliation. Et je souhaite que ce processus de guérison puisse commencer à partir d'aujourd'hui pour que vous retrouviez l'arrivée, pour que vous vive le Togo réconcilié. Maître Joseph Kofigo, merci. Je vous remercie. De la réparation passant aux technologies, une nouvelle application pour s'assurer de la qualité des produits avant de les consommer. Il s'agit de l'application SAM, une solution automatisée de marquage des produits. L'outil à mettre au service des consommateurs a été lancé à l'homé lundi dernier. Quels sont les apports de l'application à la vie des consommateurs et surtout à l'économie togolaise ? Balam Sosso Chambia répond principalement à ces questions. C'est notre deuxième invité au micro de Hervé Segon. Balam Sosso Chambia, dites-nous tout d'abord, qu'appelle ton solution automatisée ? Une solution automatisée, c'est dans le sens où c'est un marquage qui utilise des équipements automatiques, qui utilise des automates, qui utilise des systèmes complexes et des technologies pour pouvoir appliquer des vignettes sur les produits. Et non seulement, qui permet au même moment de pouvoir collecter, sinon sauvegarder des informations clés, qui seront ensuite vérifiées par les consommateurs via par exemple l'application mobile ou par les inspecteurs qui font les contrôles avec les outils dédiés. Donc c'est cet ensemble de dispositifs qui composent aujourd'hui la SAM qui lui confère ces caractéristiques de solution automatisée. L'appli SAM, une solution automatisée lancée lundi dernier pour permettre aux consommateurs de vérifier la qualité des produits. Comment s'utilise cette application ? Déjà, ce consommateur, je l'invite à télécharger l'application qui est disponible sur les différentes plateformes iOS et Android. Il faut l'avoir déjà sur son téléphone. Et quand vous êtes en face du produit, vous prenez le produit, vous sortez votre téléphone, vous lancez l'application qui est sur votre téléphone. Il vous permet immédiatement de scanner la vignette, des informations sur la vignette. Et quand vous la scannez, c'est très intuitif et directif. Et vous scannez, vous avez un résultat qui vous dit si le produit que vous avez en face est légitime ou pas en fonction. Si les informations sont correctes, vous aurez une notification positive. Sinon, vous aurez également une notification négative et vous avez à ce moment-là la possibilité de dénoncer ou de signaler ce produit-là pour pouvoir permettre aux autorités de prendre les dispositions afin qu'un autre consommateur ne se retrouve à avoir la même problématique avec le produit. Donc, ce qui appelle à un exercice citoyen de chacun parce que c'est ensemble qu'en utilisant l'application mobile qu'on va contribuer à améliorer la santé des consommateurs qui est importante pour nous tous. Donc, voilà en quelques mots les fonctionnalités clés de l'application mobile. Quels sont les produits sur le marché dont l'appli SAM permet de vérifier la qualité ? Il s'agit notamment des produits tabac, donc tout ce qui est cigarettes et tabac composés. Vous avez également les boissons. Toutes les boissons qui sont alcoolisées et non-alcoolisées sont également soumises selon la réglementation au marquage. Et vous avez également les eaux. Ce sont des produits qui, souvent, font l'objet de contrebandes et qui ont un impact assez direct. Donc, parfois, lorsqu'ils ne sont pas de bonne qualité, peuvent faire l'objet d'une nocissivité importante sur la santé du consommateur. Donc, c'est pour ça que le gouvernement togolais a fait le choix en nous mandatant SIGPA d'apporter une expertise unique pour marquer ces produits-là, mais aussi de façon sécurisée. C'est important de le dire, c'est un marquage qui est sécurisé et qui garantit que la marque qui apporte le saut de la conformité de l'opérateur économique est inviolable et non manipulable. L'eau en sachet appelée Piawata est consommée au quotidien par les citoyens. Fait-elle partie de ces produits ? Pour l'instant, les eaux en sachet n'ont pas subi encore de marquage, mais je pense que les discussions sont en cours avec les autorités pour trouver les voies et moyens pour que ce marquage puisse s'appliquer également à des produits. Vous parlez du Piawata, mais pas que. Il y a aussi d'autres produits qui font l'objet de contrebandes très importants qui pourraient être suscetis d'être marqués. Nous avons l'expertise à SIGPA de pouvoir faire cela. Et donc, ce sont des discussions que nous poursuivons avec les autorités togolaises pour voir comment nous pouvons accompagner cette réforme. Quels seront les changements qu'apporte l'appli SAM dans la vie des consommateurs ? Le changement majeur, c'est qu'il va outiller chaque citoyen, chaque consommateur d'un outil innovant qui s'appuie sur les téléphones mobiles de tous les consommateurs. Nous en avons tous aujourd'hui, fort heureusement. Et donc, c'est une application qui va permettre, en tout temps, quand on a un produit en face qu'on veut consommer, qu'on veut acheter, qu'on ait le réflexe de contrôler et même de pouvoir signaler. Donc, on peut scanner la vignette qui est apposée sur le produit pour obtenir des informations complémentaires sur, effectivement, la légitimité de ce produit à exister, à quel endroit il a été importé, à quel endroit il a été produit, est-ce qu'il est relié à un opérateur économique, quelle est la chaîne de distribution qu'il a connue avant d'arriver au point de vente où on l'achète pour le consommer. Et donc, il nous donne des informations assez pertinentes, critiques et cruciales, j'allais dire, pour permettre aux consommateurs de le faire un choix éclairé. Et en plus, comme je disais, l'application va donner la possibilité aux consommateurs de pouvoir dénoncer, de pouvoir signaler un problème. Vous constatez un produit qui est non marqué, vous pouvez prendre une photo, vous pouvez envoyer avec votre téléphone, vous envoyer sur le système via l'application. Et donc, les autorités compétentes en charge des contrôles savent qu'il y a des anomalies à cet endroit et donc, ça les oriente plus facilement à faire des contrôles. Vous savez, on a quand même un pays qui a besoin d'être contrôlé dans sa grandeur, dans toute son étendue du territoire. En quoi l'application protège-t-elle la santé des consommateurs ? Elle protège-t-elle la santé des consommateurs ? Parce que si déjà votre produit que vous avez en face n'est pas marqué, il est fort probable que c'est un produit qui est issu d'un circuit illégal, d'un circuit non connu, d'un circuit qui n'a pas fait l'objet de contrôle, d'un circuit qui n'a pas fait l'objet d'autorisation préalable. Parce que vous savez que le ministère du Commerce, de la Disense et de la Consommation Locale, dispose dans ses attributions de mécanismes, d'outils ou d'instituts qui font les contrôles de qualité des produits que nous consommons. Et donc, s'il n'est pas marqué, c'est que ce produit-là n'a pas été autorisé, du moins être. Donc, s'il n'a pas été autorisé, il y a probablement de bonnes raisons pour qu'il n'ait pas été autorisé. Et donc, vous avez la réponse à votre question, c'est qu'il n'est probablement pas de bonne qualité. La vignette protège le consommateur dès lors que le produit est marqué, parce que ce produit aura subi en amont, au préalable, les différents processus prévus en la matière avant la mise en consommation. Donc, il urge de veiller à ce que chaque produit soit marqué, et c'est ainsi que nous serons certains que chaque produit aura eu les attributions, les autorisations nécessaires. Quels sont les apports de la plissam à l'économie togolaise ? Naturellement, il y a qu'il faut protéger l'économie légitime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une concurrence déloyale aussi. Vous savez, ça fait partie des aléas du commerce. Et quand il y a des acteurs qui ne sont pas connus et qui ne jouent pas aux mêmes règles du jeu que les autres, qui, eux, sont connus, référencés, qui sont connus par les autorités publiques, qui s'acquittent de leurs droits, de leurs devoirs, payent leurs taxes. Et puis, vous avez également la taxe à la valeur ajoutée qui est associée à chaque produit. Et donc, il va s'en dire que si un produit n'est pas marqué, il n'est pas connu du tout. Donc, même la TVA qui est collectée, elle n'est pas su, elle n'est pas connue. Donc, c'est également un bénéfice ou un avantage qui peut être perçu pour l'économie. Et ensuite, un citoyen qui est en santé, c'est la base ou c'est la clé pour une économie viable. Donc, protéger les consommateurs à travers leur consommation, avec cette vignette, permet d'avoir une économie qui soit pérenne, qui soit soutenable, qui soit fructueuse, et sur laquelle fondent énormément nos autorités togolaises à travers les différentes stratégies de développement pour faire évoluer le pays. Les consommateurs, pour les rassurer, le gouvernement togolais a fait appel à un leader mondial sur les questions de marquage et de traçabilité. Nous sommes un partenaire de confiance et nous collaborons avec plus de 35 gouvernements au monde. Nous travaillons avec la majorité des banques centrales au monde et nous fournissons des angles de sécurité qui sont utilisés pour la fabrication de quasiment plus de deux tiers des billets de banque qui sont en circulation. Donc ce sont des technologies et ce sont des techniques éprouvées avec une expertise, je dirais, qui a fait ses preuves que nous apportons au Togo, aux côtés du gouvernement togolais, pour que les vignettes qui sont apposées sur le produit soient des vignettes qui sont infalsifiables, non manipulables. Donc la population peut faire confiance à ces vignettes-là, donc en s'assurant que chaque produit soit marqué avec la vignette qui convient. Et l'application mobile permet donc de s'assurer que non seulement le produit est marqué, mais également qu'il présente les caractéristiques qu'il doit avoir conformément à ce que les autorités ont pu accorder comme autorisation aux opérateurs qui le mettent en marché. Balam Sosso-Tchamdja, je rappelle que vous êtes le directeur de la société SIPA basée en Suisse. Merci d'avoir répondu à toutes nos préoccupations relatives à l'application. Merci. Dernière partie de cette édition magazine pluriel, les échos du palais de ce samedi nous parlent d'un crime passionnel. Un cultivateur a tué sa femme qu'il soupçonnait d'adultère. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. L'affaire se déroule dans la préfecture de Haau. Le cultivateur qui travaille dans une ferme a tout simplement tué sa femme à coups de machette parce que la victime a refusé de coucher avec lui la nuit du meurtre. La scène se passe sous les yeux de ses trois enfants et de sa belle-sœur. Il a déclaré lors de l'enquête qu'il soupçonnait sa femme d'entretenir des liaisons extraconjugales avec un nommé Kojo. Il s'agit donc d'un crime passionnel. Le juge n'a pas été attentif aux supplications du meurtrier resté muet durant toute l'audience sur les questions de l'accusation. Il a été condamné à 15 ans de prison plus une amende réparatrice de 50 000 francs CFA à verser à son beau-père. Sport football, le Togo se prépare activement à accueillir le tournoi qualificatif UFUAB dès moins de 20 ans. En octobre prochain, dans ce cadre, les éperviers juniors, en regroupement pour deux semaines, livrent un match amical face à Head of Back du Ghana en guise de test à l'Unoiwe. Après quelques jours de travail, les poulains d'Ameto Kodo King-Menson livrent un match test face au club Head of Back d'Akra du Ghana. L'objectif de la rencontre est de jauger le comportement des joueurs et aussi de tester quelques combinaisons. Le club ghanéen est en stage de pré-saison depuis quelques jours au Togo, ce qui explique le choix du staff de la sélection togolaise de jouer ce match contre ce club mythique du Ghana. Les éperviers seniors, quant à eux, entrent en lice le 6 septembre prochain contre le Liberia pour le compte des éliminatoires de la Cannes 2025. A l'orée de ce match très important, le sélectionneur Nibombé-Dare invite les Togolais à une union sacrée derrière l'équipe nationale pour la victoire. Pour Nibombé-Dare, chaque match de cette campagne des éliminatoires est une finale que le Togo doit remporter. La billetterie est déjà ouverte et les amoureux du football peuvent commencer par s'en procurer. Bonne chance aux éperviers. Pour terminer, la revue de presse de ce samedi aborde deux principaux sujets. La crise au sein du parti politique net. Deux présidents pour un parti et le gouvernement d'OB2 qui a reçu le quitus de l'Assemblée nationale. Léontine Atougima. Que faut-il expirer du gouvernement Sidi Miro Tomiga 2 ? C'est la question d'actu express. Gazelle Info répond. Du social. Ouara Lévinqueur renchérit et résume le programme en cinq lignes directrices qui sont entre autres la sécurité, la satisfaction des besoins sociaux de base tels que la santé, l'éducation, l'agriculture et l'emploi des jeunes. Libération relève que ce programme ambitieux du gouvernement a reçu l'onction du Parlement. Pour le journal des gardiens, il n'y a rien à signaler. Le correcteur rajoute. La formation du gouvernement et déclaration de politique générale. Le recyclage est cessant sur fond d'un catalogue du réchauffé sans relief. Qu'à cela ne tienne, le train du gouvernement d'OB2 est en marche. Après l'Assemblée nationale, le premier conseil des ministres du nouvel exécutif. L'une des décisions, la nomination des gouverneurs. Cinq nouveaux gouverneurs, un nouveau pas dans le processus de décentralisation au Togo, titre La Lanterne. Le mania libéré est du même avis. L'apparition relate. Le point culminant de la décentralisation, les gouverneurs avec un rôle étendu à plusieurs dimensions importantes. Autre sujet qui fait la une, la crise au sein du parti net. Elle est arrivée à son point culminant avec l'élection de deux présidents à la tête du seul parti. La lanterne caricature le net a désormais un seul corps et deux têtes. Un monstre, bicéphale, ranchérit, symphonie. Le journal va plus loin en évoquant la nécessité de recourir à la stasiologie pour mieux percer le désordre de magnitude 9 qui secoue le nouvel engagement togolais net. La Lanterne explique, au congrès électif, le camp Djéritama a élu comme président du parti Mamoudou Tanko Ismaël. Et le camp, Jules Amim, l'a confirmé au poste de président national du parti. L'hebdomadaire poursuit en indiquant que l'ex-officier des forces armées togolaises, Djéritama, est prêt à déclarer une bagarre juridique à son ancien compagnon à qui il a confié la destinée du parti quand il a jeté l'éponge. Cette situation n'est pas le premier du genre au sein des partis de l'opposition. Les togolais sont habitués à ce feuilleton, conclut la Lanterne. Pluriel Le magazine hebdomadaire de Radio Lomé C'est terminé. Ainsi se referme cette édition magazine pluriel de ce samedi. Retenez pour essentiel que le bilis de l'eau et de l'assainissement étaient en visite sur plusieurs sites de construction de forage hier. Mila Ziablé est allée constater l'état d'avancement des travaux. La maison de feu colonel Tepé Kofi a été restituée aux ayants droit cette semaine. Des tractations opérées par l'HKRUN dans le cadre de ses missions de restauration et d'apaisement. Nous avons reçu Maître Joseph Kofigo, conseiller principal du HKRUN. Il est revenu sur la mission de l'institution. Et puis, Balam Chamdja, notre deuxième invité, a parlé des apports de l'appli SAM lancé cette semaine. Reste à l'écoute. L'information continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada